Salut c'est Emeraude, bienvenue sur ma chaîne Emeraude VMAX Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pokémon Perle Scintillante Donc la dernière fois je m'étais arrêtée juste devant l'arène Et donc c'est parti, on va aller dans l'arène Et on va essayer de battre le champion Salut, comment vas-tu futur maître ? C'est aussi ce que j'ai dit à ce garçon impatient qui était là tout à l'heure Le champion de cette arène utilise des Pokémon de type Roche Alors écoute bien, les Pokémon Roche détestent l'eau, pas vrai ? Ils n'aiment pas beaucoup les capacités plantes non plus Pfiou, ça en fait des faiblesses Mais ne crois pas que ce sera facile Quand on est champion d'arène, on sait compenser ses faiblesses Enfin, attaquer un Pokémon Roche avec un Pokémon Feu ne serait pas très intelligent C'est tout ce que je peux te dire, merci de ton attention Allez, c'est parti Premier combat Alors comme ça, t'as pas fait le tour ? Voyons ce que ça cache Oh j'aurais fait le tour Il a un seul Pokémon, d'accord Ok, one shot Et tourmis niveau 13 Je vais voir ce que c'est de le reflet Bref Je comprends maintenant pourquoi t'es venue me défier Seuls les dresseurs les plus déterminés peuvent relever le défi que représente une arène En effet Il a deux Pokémon Donc j'imagine que le champion doit en avoir trois Franchement j'ai choisi le meilleur Pokémon J'ai même pas fait exprès Parce que je savais même pas ce que c'était Comme Pokémon dans la première arène Absolument pas C'est mon seul Pokémon de type O Et j'ai pas de type Lente Alors il y a l'heure de question que je change de Pokémon Ok, très bien Abra niveau 12, parfait On ose faire à petit niveau 9 Ah, quelle humiliation Bienvenue à la rade de Charbourg Je suis Pierrick, le champion d'arène Je combat fièrement aux côtés de Pokémon Roche Bien, montre-moi tes compétences de dresseuse Et la force de tes Pokémon Eh bien c'est parti C'est bien ça, trois Pokémon Au bout de 12, ouais Ça ne m'étonne pas Pour les personnes qui prennent Whistikram En Pokémon de base La première arène Ça va être compliqué Petit Plouf monte au niveau 15 Parfait C'est très très bien Pic Pic Je ne sais même pas ce que c'est Voyons voir ce que c'est Onyxie niveau 13, très bien Onyx niveau 10, parfait C'est bien ça monte doucement Mais sûrement Non, je ne veux pas changer de Pokémon Vas-y Tip Plouf What Ok c'est bon Un Granidos Non, non, non Je ne veux pas changer Mais Granidos Ce Pokémon sera plus coriace Que les précédents Ouais Franchement Granidos Il n'est pas très beau Ce n'est pas encore terminé Je n'abandonnerai pas Moi non plus J'étais sûre qu'il allait utiliser une potion Vu qu'il en avait utilisé une pour son Onyx Ouais J'ai gagné Les tourmis niveau 14 Parfait Abra niveau 13 Ça c'est cool Et Nosphéraptie niveau 10 Franchement ça fait gagner beaucoup d'XP 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 Il apprend Regards Noirs Quoi ? Impossible J'avais tellement entraîné ces Pokémon Bah ouais mais bon Tu peux rien faire Mon Tip Plouf Quoi ? Et tourmis évolue ? Non Félicitations Et tourmis évoluant Et tourvole Je suis trop contente C'est un peu embarrassant de perdre Contre une dresseuse Qui n'a même pas de badge Mais c'est comme ça Tu as été plus forte que moi C'est tout D'après le règlement de la Ligue Pokémon Je dois te donner le badge de notre arène Puisque tu m'as battu Voilà le badge charbon officiel De la Ligue Pokémon Ouais J'ai un badge Le badge de charbon Permet d'utiliser La capacité secrète Éclate Rock Tiens je te donne ça aussi CT 76 ? C'est quoi exactement ? CT 76 Contient la capacité Piège de Rock Elle inflige des dégâts Aux ennemis Qui rejoignent le combat Et ce n'est pas fini Voici les seaux que j'utilise Prends-les Ça te fera un petit souvenir En fait une CT permet d'enseigner Une capacité à un Pokémon Instantanément Mais tu ne peux l'utiliser Qu'une fois Alors réfléchis bien Avant de t'en servir Bien sûr Merci beaucoup C'est très gentil Voilà Alors Nous allons voir du coup Éclate Rock Piège de Rock Ça je dois la prendre Utiliser C'est vrai que si j'avais le choix J'ai un peu Oui Cool J'ai une clé atroche Maintenant Bon je sauvegarde Parce qu'évidemment Je viens de gagner mon badge Je ne veux pas recommencer Si jamais Si jamais ma partie N'est pas sauvegardée Ok Maintenant il me demande Lancez-vous dans votre prochaine aventure Alors déjà Alors déjà Pour commencer Bon pour commencer On va aller au centre Pokémon Par là Bien sûr Allez Bon ce que je veux faire déjà C'est que je vais retourner A la grotte Que j'avais vu tout à l'heure Pour pouvoir éclate roche Bon Qu'est-ce qu'il fait encore là Oups Emeraude Alors t'as obtenu le badge Cool Le prochain il est à l'arène de Vestigion Pas vrai Du coup j'ai foncé sur la route 207 Mais en fait on peut pas y aller sans bicyclette Mais bon j'en ai profité Pour entraîner mon équipe Donc j'y suis pas allée pour rien Bref Je retourne vite à Félicité Puis j'enchaîne sur Vestigion Pour récupérer le badge Attention On se prenne de folie dans 10 9 8 Alors pas le temps de compter Ok bon bah finalement Je vais aller à la mine Et après je vais retourner à Félicité Dans la grotte Vu que maintenant je peux éclater roc Je vais pouvoir éclater les rochers Que j'ai vu tout à l'heure Non c'était pas ça C'est pas grave Ça fait progresser mon équipe en même temps Bon je gagne pas énormément Mais je gagne quand même un peu Ah racaillou Encore Je vais tomber quasiment que sur des racaillou C'est pas grave De toute façon pour l'instant Je les ai déjà ces pokémons Donc ça me dérange pas Ah Tiplouf niveau 16 Cool Et Onyx niveau 11 Très bien Ça me va Allez Quoi ? Tiplouf évolue Oh mon Tiplouf il évolue Je suis trop contente Félicitations Tiplouf évolue en printplouf Je suis trop contente Mon pokémon il a évolué Griffe acier Bah attends on va voir déjà ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est griffe acier C'est pas mal du tout ça Tout à fait Oh je suis trop contente Mon pokémon il a évolué Je suis trop contente Comme ça je peux pas l'utiliser ici Je peux pas éclater ce rocher Ah y'a que les petits rochers Ok D'accord j'ai compris Y'a que les petits rochers comme ça Qu'on peut éclater Bon bah tant pis C'est pas grave Ça fait une balade Et surtout ça fait augmenter L'XP de mes pokémon Donc c'est pas inutile Ah ça fait trop bizarre maintenant De voir mon Tiplouf Qui est passé en printplouf D'accord Allez, ressortons de cette grotte. Si les pokémons veulent bien arrêter de pop, bon à l'autre côté moi ça me dérange pas. Plus d'XP, c'est parfait. Non je me disais bien évidemment il encaisse les coups. Oui, ça c'est pas très grave que sa vitesse augmente beaucoup. C'est pas très délicace mais vu le peu de PV qui lui est resté... Allez ! Bah allez, pardon monsieur. Je vais aller au centre pokémon pour récupérer toutes mes attaques. C'est le peu de PV que j'ai perdu. Allez, c'est parti. Hop, je retourne. Bien sûr que je veux. Oh, un cul d'autor sauvage a utilisé que la truc pour vous aider. Mais il est trop gentil. Ah du coup je sais pas où je vais. Mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. Flash. Non, c'était pas ça. Euh, sec. Retourne à Félicité. Ouais. Ok, un Pokémon. Oh, un Psycho-Quack. Fuck. Je vais essayer Craspas pour voir ce que ça donne. Pas trop, hein. Ouf, c'est parfait. C'est nickel, comme ça je vais pouvoir l'attraper. Psycho-Quack. J'adore mon équipe. Ouiiii. IcXé niveau 14. type O non absolument pas ah mince c'était pas ce que je voulais faire parce que le problème c'est que ça c'est un pokémon normal je préfère le garder j'ai déjà un pokémon au print plouf donc je pense que je vais envoyer dans une boîte pc mais au moins je l'ai tu vois les boss au sol j'adore rouler dessus à toute vitesse avec ma bicyclette désolé ça me gratte le nez ok déjà enfin je l'ai déjà c'est ce que je voulais dire je dis des choses seulement pas cohérentes genre déjà oui déjà quoi mais je cherche pas à m'échapper et bah voilà nos sphérapties niveau 11 c'est bon je peux récupérer la truc boule sac de poussière étoile à chaque fois je me trompe c'est pas ce que je veux faire c'est celui-là ok de l'autre côté je vais quand même sauvegarder comme ça au moins c'est fait et je peux pas aller plus loin bon et bien je retourne à féliciter encore nos sphérapties j'aime bien maintenant ça a changé c'est vas-y print plouf j'ai confiance en toi allez oui oui je veux le briser merci oh du soleil d'abord le centre pokémon toujours toujours le centre pokémon très important allez maintenant que je suis retournée à féliciter je suis retournée à émeraudes tu tombes à pic comme toujours je ne comprends pas ce que me veulent c'est vous rien apprend leur les bonnes manières allons professeurs pokémon pourquoi faites-vous le difficile nous vous proposons juste un marché donnez nous tous les résultats de vos recherches pour votre assistant paire à le prix fort émeraudes émeraudes joint toi à moi et aplatissons ces types avec plaisir attaque Voilà, héhéhé, ça c'est marrant. Voilà, one shot, one shot. On fait une belle équipe, franchement. Nous deux, perdre contre des enfants ? Comment est-ce possible ? Ça ne va pas du tout, cette mission est un échec. Complètement. Ceci ne nous mènera à rien, retirons-nous. Montrons-leur que la Team Galaxy agit avec bienveillance. Avec bienveillance ? Si vous le dites. La Team Galaxy. Si j'ai bien compris, ils ont l'intention d'utiliser l'énergie mystérieuse libérée par les Pokémon quand ils évoluent. Mais c'est de la folie, comment peuvent-ils croire en seule seconde que des êtres humains puissent parvenir à canaliser cette énergie ? Quoi qu'il en soit, tu t'es vraiment bien battu, Emeraude. En te voyant combattre aux côtés de tes Pokémon, j'ai su que j'avais bien fait de te confier un Pokédex. Je ne sais pas si tu es au courant, Emeraude, mais le professeur étudie l'évolution des Pokémon. D'après ses recherches, 90% des Pokémon sont liés d'une façon ou d'une autre à l'évolution. Je me demande si certains Pokémon évoluent de façon surprenante. On doit tous les deux faire de notre mieux pour aider le professeur dans ses recherches en complétant notre Pokédex. Ce que je fais déjà, hein. Wouah ! Comment tu les as écrasés ! Ils n'ont pas fait les mal à longtemps. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Amel, je bosse dans l'informatique à Union Police. Tiens, pour te remercier d'avoir donné une bonne leçon à ces brutes, je veux faire en sorte que tu puisses accéder à tes boîtes PC depuis n'importe où. Et je vais te filer quelques capsules balles tant que j'y suis. Merci, c'est très gentil. Oh, je peux décorer mes capsules balles. Dans le menu déco-capsules, tu peux coller des seaux sur tes capsules balles pour décorer les Pokéballs de tes Pokémon préférés. Comme ça, elles seront plus stylées quand elles s'ouvriront. D'ailleurs, il paraît que ça aide pas mal quand on participe au super chaud concours dans ma ville à Union Police. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je décolle. A plus ! Cool ! Oh, déco-capsules, j'aime. Hop, allons-y. Ah bah, j'ai rien. Ok. Il va falloir que je les gagne, c'est ça ? Allez, un vestigion comme Nils. Oui, bah, comme par hasard. Allez, sauvegardons. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On a quand même gagné, du coup, le badge d'arène de Charbourg. Et du coup, nous sommes revenus à Félicité. Et nous allons maintenant pouvoir aller à Vestigion, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye.